L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. C'est un Club Éco spécial immobilier qu'Objectif News.tv vous propose cette semaine. Nous recevons Alain Fillola, maire de Balma et vice-président du Grand Toulouse en charge des projets d'aménagement. Bonjour. Bonjour. Je vous ai entendu tout à l'heure à l'inauguration du salon de l'immobilier. Vous disiez que le Grand Toulouse voulait lancer une politique offensive, une politique de logement offensive. C'est-à-dire ? Et quelles mesures pour cela ? Alors, on a lancé une politique de logement offensive. On a travaillé depuis deux ans, on travaille sur le plan local de l'habitat, le PLH, qui est un document cadre qui nous impose de créer 6 000 logements par an sur le périmètre de la communauté urbaine. La communauté urbaine, au sens, avec les nouveaux entrants, 6 000 logements par an. Et nous avons décliné dans ce document la part que doivent prendre chacune de nos communes, de l'agglomération toulousaine, de la communauté urbaine, en termes de construction de nouveaux logements. Voilà. Donc, c'est l'outil. Ce PLH a été validé par les services de l'État et approuvé hier à un conseil communautaire. Donc, il est en œuvre à partir d'aujourd'hui et c'est un objectif très fort, très ambitieux, ce qui va répondre à une attente de la part des opérateurs de l'immobilier qui sont ici présents sur ce salon aujourd'hui. On ouvre le chantier des 6 000 logements de nouveaux par an. Donc, quels sont les engagements de la communauté urbaine en matière de logement ? Alors, quand on dissimile le logement, c'est en étant dans le cadre que l'on s'est fixé, c'est-à-dire de la mixité urbaine et de la mixité sociale. De la mixité urbaine, c'est-à-dire on développe des opérations autant que faire se peut sur des territoires où on va le faire de façon concertée et on utilisera pour ce faire l'outil que nous avons créé qui est au PIDEA, la SEM d'aménagement, et sur la mixité urbaine, c'est-à-dire du collectif, du semi-collectif, de l'habitat individuel groupé. On ne laisse plus partir des lotissements sur des terrains individuels dans le périmètre de la communauté urbaine. Il y aura très peu d'opérations de cette nature, mais il y aura beaucoup d'opérations, ce qu'on appelle du collectif horizontal, les maisons de villes. Il y a de très, très belles choses qui se font aujourd'hui. Et puis, mixité sociale, c'est-à-dire avec les critères que l'on se fixe en termes de logement social, 25% de logements sociaux, 5 à 10% d'accession sociale, de l'accession à la propriété à prix maîtrisé, et le tout avec une qualité de réalisation qui s'inscrit dans nos critères de développement durable, en termes de développement durable, en termes de thermique du bâtiment, qualité architecturale du bâtiment, durabilité du bâtiment, etc. Donc, il y a une volonté qui est forte et que l'on développe, mais c'est plus qu'une volonté. Les opérations démarrent. La plupart des grosses opérations de ZAC que nous avons sur le territoire aujourd'hui et qui sont en cours de réalisation ou de démarrage de réalisation s'inscrivent dans ce PLH-là et concourent à ça. Quand il est question de se loger pour tout un chacun, il y a évidemment question de prix. Il y a une grosse problématique autour du prix du foncier. Quels sont les outils dont vous pouvez vous servir ? Vous savez bien, dans le prix de revient d'un logement, lorsqu'il est mis à la vente ou à la location, le foncier est une part importante du prix de revient. Plus on achète le terrain cher et plus le prix de sortie du logement va être élevé. Notre volonté, c'est de tenter d'assurer une maîtrise la plus large possible des fonciers disponibles sur le périmètre de l'agglomération et puis surtout de faire des réserves foncières et d'anticiper. Et donc pour cela, d'abord on a les outils que l'on se donne et les budgets de la communauté urbaine. Cette année, on a investi un peu plus de 25 millions d'euros en acquisition foncière, dont 4 millions ont été portés par l'établissement public foncier local, le PFL, qui est un établissement public que l'on a créé et qui est doté financièrement par la communauté urbaine. On est en train de travailler pour donner à l'établissement foncier une autonomie financière plus importante qui lui permettra un effet levier auprès de nos partenaires financiers et qui devrait permettre dans les mois qui viennent à l'EPFL de se positionner sur le marché du foncier comme un véritable élément régulateur en achetant ce qui est disponible, ce qui concourt à nos projets et surtout en faisant des acquisitions foncières d'anticipation. Il faut prévoir le long terme. Alors Alain Fillola, je voudrais qu'on parle aussi de vos projets à Balma, parce que vous êtes aussi maire de cette commune. Oui, oui, belle ville, oui. Quels sont les projets en ce moment en matière immobilier ? On a d'abord les projets actuels que vous connaissez, que sont le développement, la réalisation de la ZAC Balma-Gramont, aux portes du métro, au nord de la commune. C'est sur un territoire d'un peu plus de 100 hectares, c'est 1 500 logements et 250 000 m2 de locaux de tertiaires, on va dire, au sens large. Donc grosse opération qui est en cours de réalisation. La première tranche, la moitié de la première tranche, les grues sont sur le terrain, les immeubles sortent de terre. La deuxième moitié de la première tranche ont fini de finaliser le projet. Tout ça étant concourant au concours des écoquartiers qui est lancé par le ministère de l'Environnement. Donc volonté de qualité forte. Un exemple, on va développer sur cette ZAC un réseau de chaleur alimenté par une unité de combustion de bois, donc chaufferie bois, mais complété par un process totalement novateur qui est un concentrateur solaire, mais à taille du quartier, de la ZAC. Donc un truc assez important et qui est une première, qui est une innovation absolue et qui devrait permettre d'offrir un prix de revient de la chaleur, de la thermique à prix très compétitif. Et puis alors on est totalement là dans les critères d'écologie, développement durable, etc. Ça c'est le dossier en cours. Au sud de la commune, on lance aujourd'hui les études qui vont préfigurer sur le quartier de Lasbord, sur les terrains qui sont disponibles, une centaine d'hectares que l'on a zadés. On lance la ZAC de Lasbord, le futur ZAC de Lasbord, qui va s'installer là. Et dans les cinq cas à venir, on aura une opération qui va se développer et qui sera l'équivalent de ce qu'on fait au nord, au sud de la commune. C'est-à-dire un endroit également où il y aura des entreprises ? Oui, il y aura... Un quartier d'affaires ? On va finir de définir, oui, on travaille. Il y a déjà un premier projet, c'est une ZAC intercommunale, un peu qu'un fonds-sur-Yves, un peu Lasbord, Balmain. On a une clinique qui s'installe là, qui déménage, la polyclinique du Parc, la polyclinique Saint-Jean-la-Guedoc, qui vont s'installer là, qui se déménagent. Donc ça va être un effet gâchette sur le développement de la ZAC. Et cette ZAC, on va la qualifier. Alors là, je vous parle, on n'a pas commencé les études de qualification, mais ça sera évidemment une ZAC mixte avec de l'activité et de l'habitat. D'autant plus l'habitat que nous avons une voie de bus en site propre qui passe là et qui amène jusqu'au métro et qui devrait permettre d'apporter une réponse aussi à la question des déplacements et des transports en commun. Beaucoup de projets donc à Balmain et dans le Grand-Soulouse. Oui, dans le Gotte. Merci à la Fiera. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv de Gotte obrigada. Sous-titrage Société Radio-Fr нас et au-dessus de Gotte kok